Et on en cause cette semaine en Charente, ça ne nous a pas échappé, c'est le festival de la bande dessinée et je suis à l'atelier du Marquis pour rencontrer 25 auteurs de BD d'Angoulême qui travaillent ensemble, suivez-moi. Bonjour. Faut pas croire, j'étais en train de travailler. Oui, bien sûr, on sait que les auteurs de bande dessinée travaillent sans relâche. Qu'est-ce que t'as décidé à faire de la bande dessinée du coup ? Parce que c'était peut-être pour payer ton loyer. C'est un rêve de gamin, je crois que j'étais en maternel, je voulais faire deux choses, c'est faire de la bande dessinée et du dessin animé. Est-ce qu'il faut forcément consommer des psychotropes pour faire de la bande dessinée ? Faut aimer les couleurs, avoir les yeux éclatés, pas gagner beaucoup d'argent et puis passer beaucoup de temps. C'est un beau métier. Pour tous les angoumoisins qui nous regardent, il y a beaucoup de gens qui se doutent pas qu'il y a autant d'auteurs de bande dessinée qui travaillent à Angoulême. Il y a 300 personnes qui vivent à la bande dessinée dans la région d'Angoulême, c'est un truc énorme. C'est difficile, il y a une grande précarité qui s'est installée. Sur un bouquin de 10 euros, je gagne 80 centimes, donc il faut en vendre quand même pas mal pour devenir riche. Je vais t'en acheter 2000 alors, au titre de cher entre livres. Si vous voulez faire un personnage gentil, vous prenez, tout simple, que des patates et vous allez pouvoir dessiner ce que font les enfants. Le métier de dessinateur de bande dessinée, en fait, c'est des patates. Il m'avait dit, moi je vais faire un nounours, je vais faire un super héros nounours, je vais appeler le super saucisse. Et petit à petit, il avait bien compris que transformer le dessin, c'est de lui donner du caractère et le faire évoluer. Tout ça, simplement en partant de l'idée qu'on dessine avec des ronds, des gentils et des clients, des méchants. Patates, saucisses, en fait, c'est une choucroute la bande dessinée, en fait. En gros, le dessin, c'est une sorte de grosse recette de cuisine. Les Alsaciens avaient tout compris depuis le début. J'ai trouvé la drogue de Jean-Luc Loyer. En fait, c'est du Lexo 1000. T'accepterais de me donner un petit cours en exclusivité, là, pour l'électron libre ? En fait, t'as des thunes ? C'est cher Antibes qui paye, on arrose totalement. J'ai fait mon bronzage pour Manu, demain. Manu, le président. Gomme, mi-de-pain. Là, ton personnage, il est par ici. D'accord, par ici, il repassera pas par là. Non. Derrière, à chaque dessin, il y a une structure. Exactement, il y a des bases, des volumes. Il n'arrive pas à faire des ronds, tu fais un carré. Moi, je préfère les hectagones. Je connais pas ce mot. Ça veut rien dire, je viens de l'inventer, en fait. Elle est faite de cette façon. Ah, mais c'est plus compliqué que ce que je pensais. Moi, je voulais dessiner un mouton viteuf, comme ça, au pied levé. C'est des patates qui s'emboîtent. Quand tu dessines, il faut que tu lâches ton trait. Faut que tu mettes le feu dans ta feuille. Il faut que tu sois précis, et autant, il faut que tu te laisses aller. C'est grâce à la drogue, donc, qu'on se laisse aller, surtout dans ce métier, comme le disait Jean-Luc. On ne s'entend pas celui-là. On sent que le jus y sortent. Ça devient un peu, un peu, olé, olé, tout ça, Marco, dis donc. Il y a Emmanuel Macron aussi qui vient cette semaine. C'est le président de la République. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Ça me dit quelque chose, va-t-on. Et je te propose qu'on l'appelle pour lui dire par rapport à la précarité des auteurs. 05 41 41 41 41 41 41. Oui, Manu ! Ouais, je suis avec Jean-Luc Loyer qui a un peu de mal, des fois, à parler de son loyer. Est-ce que tu pourrais faire un... Je suis viré, en fait. Et c'était l'épisode 56, spécial festival de la BD. N'oubliez pas qu'on est dans la capitale de la bande dessinée et qu'il faut obéir au mur peint.